Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec donc une paire de devises euro-dollar qui après avoir connu un mouvement haussier donc en milieu de deux semaines est en train de redescendre. On a une dynamique qui se neutralise actuellement. On était bien baissier ici avec une rupture même des 1.1270 qui faisait craindre une poursuite du mouvement baissier. Mais avec ici un retour au-delà des 1.1430 et cette stabilisation au-delà des 1.1270 il semblerait que la paire de devises soit en train ici de se stabiliser même si on peut penser ici qu'un triangle symétrique est en formation et que la rupture de ce triangle nous donnerait une configuration de sortie plutôt baissière. Mais pour cela il faudrait valider ici une rupture des 1.1270 pour aller chercher de nouveaux objectifs baissiers. Sur l'or là aussi nous sommes sur une configuration de neutralisation après ici la hausse qui avait permis au métal jaune de retrouver ici un espace de cotation au-delà des 1.211 de la relance. On est revenu ici, on s'est stabilisé. Test ici de la zone des 1.211 comme zone de support. Test ici a fonctionné. On revient sur cette zone mais on se stabilise ici autour des moyennes mobiles sur une zone d'équilibre à 1.220 de la relance. Donc on est vraiment dans une phase d'incertitude. Le mouvement reste toutefois à prédominance plutôt haussière depuis ce point bas ici significatif. Il s'amplirait que le métal jaune évolue sur ces points bas majeurs et bien sur un support donc qui a défini trois zones de points significatifs. Toutefois une rupture ici des 1.211 et de ce support remettrait la dynamique en cause et pourrait précipiter un retour ici sur la zone des 1.182 de la relance. Et puis sur le WTI suite à la rupture ici des 52.80$ le baril, nous sommes toujours dans une dynamique plutôt baissière. J'en veux pour preuve ici les nombreux contacts sur la bande de Bollinger inférieure, aucun contact sur la bande de Bollinger supérieure. Et ici des cours qui reviennent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui même si elle laisse passer certaines phases de causation, agit plutôt comme zone de résistance, un petit peu même à l'image de ces deux dernières bougies. Donc même s'il y a ici une phase de stabilisation, le fond de la tendance reste orienté à la baisse et nous avons donc un objectif de poursuite de ce mouvement d'un point de vue un peu plus moyen terme vers un objectif ici à 45.50$ le baril. Et puis enfin le Bitcoin par rapport ici à sa forte baisse qui avait donc cassé plusieurs zones de support. Il semblerait qu'à la zone ici de 3.585$ ait permis un rebond assez fort. Alors ce rebond a permis ici un retour au-delà des 4.139$, zone qui a été testée comme support. Et ce que nous pouvons constater, c'est que le support n'a pas tenu longtemps. On évoluait ici sur un début de dynamique haussière au-delà des moyennes mobiles, mais cette moyenne mobile a été cassée à la baisse par un mouvement durant cette journée. Et après cette baisse, on a ici une phase d'hésitation. Donc actuellement, on est dans l'incapacité de rester ici au-delà des 4.139$. Donc un retour ici sur la zone des 3.585$ est assez probable. Et en cas de rupture ici de cette zone, nous aurions un objectif qui se situerait sur la zone psychologique des 3.000$ pour le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, un bon week-end. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?